Lorsque les spermatozoïdes sont déposés dans le vagin, ils se déplacent grâce à leur flagelle. S'ils progressent ainsi, ils arriveront alors vers la trône, à l'extrémité de laquelle peut se trouver un ovule s'il a été émis par un ovel. Ces cellules reproductrices, aussi appelées gamètes, sont protégées de l'acidité du vagin par la glaire du col de l'utérus, qui les aide à avancer. Cela dit, même avec tous leurs efforts, le seul mouvement des flagelles ne permet pas aux spermatozoïdes de rejoindre l'ovule, mais ils peuvent compter sur un sacré coup de pose de la part de l'utérus. Et oui, ça secoue ! Attention, il y a une chance sur deux pour emprunter la trompe menant à l'ovule. Chifoumi, pile ou face, pas la peine ! Les cellules folliculaires entourant l'ovule sécrètent des messagers chimiques qui guident les spermatozoïdes. Alors ça, c'est incroyable ! L'ovule est équipé d'une télécommande moléculaire hyper sophistiquée. Pas de panique les spermatozoïdes, on se détend. Profitez plutôt des contractions des muscles entourant l'utérus et les trompes. Elles créent un courant naturel. Et voici l'attraction la plus fun au monde, l'ondulation sur tapis de ciel. Prenez votre temps, car les premiers arrivés n'auront aucune chance de participer à la fécondation. C'est pas la compète ici, on travaille en groupe. Et puis, ne vous plaignez pas trop, l'ovule expulsé a subi une longue et rude sélection lui aussi. Tiens, d'ailleurs, le voilà, c'est lui ! Pour former un nouvel être humain unique, deux cellules reproductrices doivent se rencontrer. Les spermatozoïdes devront passer plusieurs heures dans les voies génitales pour fusionner avec l'ovule. Chacun des gamètes, c'est-à-dire l'ovule et le spermatozoïde, va contribuer équitablement au patrimoine génétique de la cellule œuf qui contiendra autant de matériel génétique du géniteur que de la génitrice. Avant d'aller plus loin, les gamètes vérifient quand même leur profil. Des molécules des deux cellules s'associent. Oui, elles sont tellement petites qu'on ne les voit même pas. Phase de reconnaissance réussie ? Ok, en avant, ça va fusionner ! Le spermatozoïde participant à la fécondation perd alors son flagelle et l'ovule dresse une barrière bloquant l'entrée à d'autres gamètes. Attention ! Rencontre des noyaux imminente ! Et c'est parti ! Les voilà qui s'unissent ! Ils forment une cellule œuf. C'est la fécondation. Cette toute nouvelle cellule commence alors à se diviser en deux, puis en quatre, huit, seize, trente-deux cellules identiques. L'ensemble formera ce que l'on appelle un embryon. Commence pour lui un long périple. Au troisième jour de son expédition, il arrive dans la cavité de l'utérus. Au sixième jour, l'embryon sort de sa coque et s'implante dans la paroi de l'utérus. C'est la nidation. Dans certains cas, des avortements spontanés surviennent et le processus s'interrompt. Dans d'autres, nous assistons au début d'une vie possible, d'une vie potentielle. Et ce n'est qu'au troisième mois, une fois les organes et le système nerveux développés, que l'on pourra parler des fœtus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...